Musique Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il souffle comme un air d'Italie sur le plateau de Moselle Gourmande aujourd'hui. Notre invité Massimo Chiraolo, chef de l'établissement Tifo à Longueville-les-Messes, va nous régaler avec une cuisine italienne qui, on le sait, est gourmande, généreuse et colorée. Mais avant de l'accueillir, découvrons le restaurant Tifo situé au cœur du stade Saint-Symphoria. Je me présente, Chiraolo Massimo, le chef du restaurant de Tifo. Je suis arrivé ici en France grâce à M. Bernard Serin, qui est le président du FC Metz. C'est lui qui m'a recruté en Belgique pour venir justement ouvrir un restaurant de bistronomie et de gastronomie italienne ici au stade Saint-Symphoria, qui était un de mes clients quand j'avais mon restaurant en Belgique. Un restaurant italien, un restaurant familial. Et M. Serin était un de mes clients principaux, il venait régulièrement. L'objectif du restaurant, c'est d'amener une cuisine italienne un peu différente. M. Serin a créé ce restaurant aussi parce que le passé du FC Metz, il y avait énormément, une grosse communauté italienne au niveau du FC Metz, dont l'ancien président M. Moninari, et de garder ses souvenirs d'anciens footballeurs et aussi pour amener ce côté de cuisine militerranéenne italienne ici sur Metz. On a ouvert en février, exactement le 13 février 2020. Et puis malheureusement, le Covid est arrivé. On a dû refermer, réouvrir. Depuis, je vais dire, 2021, le restaurant fonctionne. Voilà, on travaille tous les jours. On est très, très heureux d'être ici et d'essayer d'apporter ce côté de renouveau au niveau du TIFO. Et voilà, pour que nos clients passent un bon moment et aussi les supporters qui viennent souper les jours de match. C'est très important ici au TIFO. A mes côtés, Massimo Ceraolo. Bonjour Massimo. Bonjour Auréliane, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation, c'est très sympa. Alors, on a de la chance parce qu'on est voisins, le restaurant est à quelques mètres, donc des locaux de Moselle TV. Alors, vous le disiez dans le petit clip que l'on vient de voir à l'instant, votre objectif, c'est en fait d'amener, enfin vous avez amené une cuisine italienne un peu différente. Alors, qu'entendez-vous par cuisine italienne un peu différente ? Une cuisine traditionnelle, avec des vraies saveurs, avec des vrais produits italiens, une manufacture aussi faite maison, voilà, tout simplement. La bonne cuisine italienne, savoureuse, parfumée. Simple et conviviale. Simple et conviviale, tout à fait. Alors, Massimo, aujourd'hui, alors je vois beaucoup de couleurs sur ce plateau. Pouvez-vous nous réaliser ? Alors, nous allons commencer aujourd'hui avec une raviole farcie à la ricotta, basilico et pignon de pain. Voilà. Très bien. Alors, ce que je vous propose, Massimo, c'est que l'on énumère les ingrédients. Tout à fait. Avant. Alors, les ingrédients dont vous avez besoin, donc, pour faire ces fameuses ravioles ricotta basilique avec des pignons de pain et une sauce tomate cerise fraîche de Sicile. Donc, pour faire la pâte, alors, des proportions pour 6 personnes, il vous faut 300 grammes de farine de blé dur jaune. 4 oeufs entiers. Ensuite, pour faire la farce, il vous faut 300 grammes de ricotta, 100 grammes de parmesan, 30 grammes de basilic, un jaune d'œuf et des pignons de pain. Alors là, il en faut à peu près 60 grammes. Pour faire la sauce tomate, il vous faut 100 grammes, donc, par personne de tomate cerise, je le disais, je précise, de Sicile. On dira pourquoi après. Deux gousses d'ail, 60 grammes de basilic, du piment rouge frais, de l'huile d'olive, du poivre et du sel. Voilà. Nous avons tous les ingrédients. Il n'y a plus qu'à travailler. À travailler. Alors, on va peut-être commencer par la pâte, monsieur ? Par la pâte, oui. Très bien. Pas de problème. Alors, on va prendre notre poule, la farine d'icème, voilà. Voilà. Alors, on va juste reparler un petit peu de cette farine. Donc, c'est de la semoule de blé dur. C'est une farine de froment de blé dur. Voilà. La caractéristique de cette farine, c'est quand vous la travaillez, elle a une meilleure rétention de l'eau, je veux dire, de l'humidité. Et puis, elle est beaucoup plus maniable, élastique. Et alors, au niveau de la cuisson, elle reste bien al dente à la cuisson et elle est beaucoup plus goûteuse aussi. Donc, l'importance, enfin, le choix de la farine est très, très important. La farine est important pour faire la pâte. Très bien. Alors, je vous laisse continuer donc la recette. Alors. Donc là, quatre œufs, on a dit entiers, c'est ça, tout simplement. Alors, pourquoi quatre œufs ? Parce que bon, d'un œuf à l'autre, il peut avoir… Ça dépend du calibre, quoi. Du calibre, voilà, tout à fait. Parce qu'ici, on a des petits œufs. Si c'est des gros œufs, à la limite, trois, ça suffit. Mais bon, là, ils ne sont pas très grands. Voilà, tout à fait. Après, ce n'est pas grave si on en met un de plus, dans tous les cas. Ah si ? C'est toujours mieux de rajouter. Il est difficile à enlever, après. Oui, c'est vrai. C'est toujours mieux de rajouter. Voilà. Donc, voilà, évidemment, vous avez l'habitude de casser les œufs sans mettre de cookies. Voilà, pardon. Après, l'importance aussi, c'est que la pâte soit bien élastique. Mais ça, on verra, je ne vais pas brûler les étapes. On va déjà faire ça. Alors, dans le batteur, vous la malaxez avec le… Une dizaine de minutes, pas plus. Avec le crochet, c'est important. Avec le crochet, oui. Sinon, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, pardon. Très bien. Voilà. Et alors, en première vitesse, tout doucement, on laisse… Important. Important. Sinon, on en met partout. Et puis, votre batteur va souffrir. D'accord. Donc, dix minutes, comme ça. Voilà. Dix minutes. On peut rajouter une petite pincée de sel, mais vraiment, voilà, comme ceci. Et alors, on peut aussi rajouter, si on veut… Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Un peu d'huile d'olive extra-vergine, c'est important. Voilà. Voilà. Vraiment… Voilà, un soupçon. Voilà, un soupçon. Voilà, pas plus. Très bien. Et on laisse maintenant le batteur travailler tranquillement. Oui, le batteur travailler tranquillement et gentiment. Voilà. Après, quand c'est prêt, on filme la pâte, on la boule, on la filme la pâte et on la laisse reposer pendant deux heures. Très bien. Ce travail-là, nous, on l'a déjà fait. Voilà. Donc, on va attendre un petit peu, on va attendre, on va le laisser et on attend un tout petit peu et on récupère la pâte quand elle est prête. Sans problème. À tout de suite. Voilà. Merci. Alors, Massimo, voilà la belle pâte que vous avez réalisée. Alors, ça a pris un peu de temps, mais il faut préciser aussi qu'on a dû la laisser au repos, au frais. Alors, combien de temps au minimum ? Deux heures. Deux heures minimum, d'accord. Deux heures. Alors, on a une pâte très lisse, très belle, vous voyez, et homogène. Vous voyez, j'appuie dessus. Il n'y a qu'une belle couleur en plus. Une belle couleur. Très bien. Bien joué. Donc, deux heures minimum, ça veut dire qu'on peut largement préparer ça la veille. La veille, tout à fait. Très bien. Alors, maintenant, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on va s'attaquer à la farce. À la farce. Alors, pour la farce, il nous faut de la ricotta. La ricotta. Voilà. 300 grammes. D'accord. Ok. Comme ceci. Ce sera plus simple. Voilà. Ok. Donc, la ricotta, c'est quand même un fromage à base de brebis. La ricotta, oui, de brebis ou du lait de vache. Ou du lait de vache. C'est quoi la ricotta ? En réalité, on fait d'abord le fromage. On fait le fromage. Quand on a fait le fromage, il reste le petit lait. Et on réchauffe à une certaine température. Et alors, ce sont des flocons qui remontent comme ça. Et à l'aide d'une écumoire, on prend ses flocons parce qu'ils sont plus légers. Et c'est ça qui donne la ricotta. Et c'est ça qui fait. En réalité, la ricotta, il n'y a pas de matière grasse. Le moins est possible. C'est un très bon fromage. C'est très bon pour le régime. Oui, ça c'est pour moi, je crois. Voilà. Très, très bon. Voilà. C'est ça la ricotta. Très bien. Donc, allons-y alors. Là-dedans, on va mettre un jaune d'œuf. Oui. Voilà. Donc voilà. Comme ceci. Très bien. Voilà. Et puis ? On va prendre le parmesan. Oui. Attendez, je vais m'essuyer un peu les mains parce que... Voilà. OK. Donc vous avez choisi du granapanado ? Oui, du granapanado parce qu'il est moins fort, il est plus doux. D'accord, un peu moins fruité que le parmigiano. Voilà, le vrai parmigiano, reggiano, molto più potente. C'est. Voilà. Je me comprends. Voilà. Je ne parle pas l'italien, mais je le comprends un peu quand même. Voilà. Donc là, une bonne cuillère de parmesan. Râper donc très très finement, ça c'est important. Oui. Voilà. Voilà. Et puis, basilic aussi. On va ciseler du basilic. Basilic frais. Alors ça aussi, c'est assez puissant au goût le basilic. René-Anne va participer aussi aujourd'hui, bien sûr. C'était pas prévu. Mais si, mais si, mais si. Un peu plus. Alors, allez-y. Voilà. Donc là, on va mettre les pignons. On va préchauffer notre poêle anti-adhésive, c'est toujours mieux. Et alors là, on va toaster, poêle chaude, on met les pignons de pain. C'est juste pour que les huiles essentielles soient beaucoup plus parfumées. Ok. Mais ça doit devenir brun quand même ou pas ? Non, simplement doré. D'accord. Voilà. Ne faites pas de gros plans sur ce que je suis en train de faire. Mais si, mais si. Mais si, c'est magnifique. Et après, dans l'autre sens. On est d'accord ? Tout à fait. Regardez. Regardez comme c'est beau avec un couteau comme ça. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Voilà. Tant que vous ne laissez pas vos doigts en dessous, c'est parfait. Oui, j'espère. Voilà. Ok. Alors là, voilà, les pignons de pain. On va mettre tout. Alors moi, j'adore l'odeur du basilic parce que c'est vrai que quand il est coupé, écrasé, alors là, ça libère tous les arômes, ça se fait très très bon. Ah oui, les huiles essentielles de le basilic. Et il faut manger du basilic parce que ça rend les gens heureux. Ah bon ? Vous savez ça ? Ça a une grande vertu. Oui, tout à fait. Il faut que j'en donne à quelques personnes. Ah oui, il faut manger du basilic. Si ça rend heureux. Le basilic, on peut mettre dans une salade, on peut accompagner ça par-dessus, même avec une viande, un poisson. Moi, j'adore. C'est super frais et tout. Franchement, Massimo, est-ce que c'est assez ? Encore un peu. Encore un peu, voilà. Très bien, c'est un supplice, mais bon. Non, non, je rigole, je rigole. Très bien, très bien. Ok. Donc là, on a, on rappelle, on a l'haricota, on a les pignons de pain. Les pignons de pain, j'en ai mis un peu plus parce qu'on aussi, on va les utiliser pour décorer un peu l'assiette. Oui, c'est aussi un côté esthétique. Esthétique, voilà. Très bien. Voilà. Bon, je vous laisse faire le... Parfait, ok, impeccable. Alors maintenant, on va mettre ça dedans. Voilà. Très bien. Parfait. Hop, hop. Un petit coup de moulin à poivre. Oui. Voilà. Ok. Une toute petite chouette de sel. Ok. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Donc, ricotta. Ricotta. Poivre du moulin. Poivre du moulin, oui. Sel. Sel. Même si la ricotta, c'est un tout petit peu salée, on n'en met pas trop. Vraiment un tout petit peu, voilà. Et le parmesan aussi. Et le parmesan, n'oubliez pas le parmesan. Très bien. Le jaune d'œuf. Et les pignons de pain. Les pignons de pain. Voilà. Ok. On va laisser encore un peu toaster. On rajoute le tout. Batteur en poche. On réserve au frigo. Très bien. Alors, en attendant, on peut peut-être déjà commencer la sauce tomate. On va commencer. Hein ? On va essuyer la planche. Voilà. Donc, vous voulez que je sois sa vaisselle ? Qu'est-ce que vous me dites ? Oui, hein. En Italie, c'est comme ça. C'est des femmes dans la queue ici. Non, je rigole. Moi, je vais me faire plein d'ennemis. Non, non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Ok. Voilà. Alors. Très bien. Là, vous avez amené des tomates-cerises de Sicile. Alors, il faut quand même préciser que vous êtes sicilien. D'origine, oui. Voilà. D'origine, c'est sicilienne. Qu'est-ce qu'elles ont de... Ah, pas. Elles sont siciliennes, mais elles sont gorgées de soleil. Voilà. Ce gorgé de soleil, c'est vrai. Il est vrai que, pour l'instant, nous ne sommes pas encore la saison. Mais il faut savoir que ce sont des tomates qui sont quand même cultivées toute l'année, pleine terre. Très bien. Voilà. Sous-cerres, mais pleine terre. Donc, ça, c'est important de le savoir, en pleine terre. Et alors, ici, on est dans la région, dans le sud-est de la Sicile. On est à la région de Paquino. Ah, oui. Oui. Vous nous faites voyager, Massimo. Oui, tout à fait. On est au pied de l'Etna. Voilà. Non loin de Taormina, Siracusa. Ah, oui. Voilà. Comme ça, pour vous situer un peu. Moi, je n'ai jamais eu l'occasion d'aller jusque là-bas. J'ai eu l'occasion d'aller en Italie, mais j'aimerais bien. Ça doit être très beau avant. Voilà. Très beau avant. Nos pignons sont prêts. OK. Là, on va oublier la recette. On va se voir en vacances, si vous continuez. Sentez le parfum, déjà ? Oui, ça sent très, très bon. Ça sent bon. Voilà. Un peu d'épignons. Oui, donc, il faut faire attention que ça ne devienne pas trop brun. Non, non. Les autres, on les redébarrasse. Ça, je peux vous le couper ? Oui, oui, pour l'instant. Et enlever, vous voyez. Parce que si vous grillez de trop, après, on amène de l'amertume. Et ça, il ne faut surtout pas. Et voilà. Voilà. Bon. Alors, maintenant, il me reste encore à peu près une petite dizaine de minutes. Oui, mais si, maintenant, ça va aller. Tout une petite dizaine de minutes pour terminer. Ça va très, très vite. Très, très vite. Donc, la farce, vous avez vu, c'est vraiment très simple à faire. Oui. Il faut avoir les bons produits. Ça, c'est important quand même. Voilà. Et vous mélangez, on laisse mélanger ça tout doucement. Voilà. On amène. Comme ceci. Parfait. Voilà, bah oui, alors c'est rapide. C'est rapide. C'est rapide. À la maison, si vous n'avez pas un robot, vous pouvez faire ça à la fourchette. Oui, ou avec un petit fouet. Plutôt à la fourchette. Plutôt à la fourchette. Plutôt à la fourchette pour écraser un peu. Pour écraser, voilà. Tout à fait. Et bien mélanger. Très bien. Donc, maintenant. Maintenant, on va mettre. Que fait-on ? Poche à douille. Oui. Voilà. Ça, on pourra le faire après, si vous voulez, Massimo. Ou il faut le faire pour le mettre au frais. Au matau frais. Voilà. Bon, alors, ça ne rigole pas avec vous. Je dois travailler. Ah oui, non. Ah oui. Non, mais c'est bien. C'est bien. Il faut travailler. René et Anne, en même temps. Attention. Voilà. Vous avez participé. Tout à fait. Mais j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Voilà. D'ailleurs, vous aimez transmettre, puisque vous donniez des cours de cuisine. Oui, en Belgique. En Belgique. En Belgique, oui. Voilà. Et ça, hop. Voilà. Vous le mettez au frais. Au frais. Très bien. Alors, Massimo, maintenant, on va arriver à une étape importante, pardon, de la recette, c'est-à-dire la pâte. La pâte. Comment étaler la pâte. Alors. Donc là, il vous faut un laminoir. Vous l'avez amené, d'ailleurs. Oui, je vais enlever ceci. Là, on va peut-être juste changer. Voilà. On enlève le robot. On enlève le robot et on va passer au laminoir. Au laminoir. Très bien. Donc, là, vous avez un laminoir électrique, mais on peut aussi prendre un laminoir. Il y en a avec la manivelle. Oui, manivelle, bien sûr. Donc, vous, vous allez faire la pâte. Juste avant, Massimo, peut-être, on va peut-être encore faire la sauce tomate, excusez-moi. Vous allez faire la sauce tomate. C'est vous, oui, bien sûr. Très bien. Alors, on avait dit pour la sauce tomate, les tomates de Sicile. De Sicile, ok. Vous êtes déjà un peu avancé. Oui. Vous allez me terminer ces quelques tomates qui restent. D'accord, je les coupe en deux ? Oui, tout à fait. Ok. Alors, de l'huile d'olive, estravergine. Toujours la même. Toujours. D'ailleurs, cette huile d'olive, on peut la retrouver ? Au Tifo. Au Tifo, on peut l'acheter chez vous. Tout à fait, oui. C'est une huile estravergine d'un ami en Italie. Oui. Et franchement, elle est fabuleuse. Ah oui, c'est top. Top, top, top. Bien parfumée. Bien parfumée. Voilà, vous avez vu la quantité. Oui, quand même assez généreux. Oui, il faut être généreux. Voilà, ça doit sorter déjà les parfums de l'huile. Tout à fait. À ce moment-là, on va rajouter l'ail. Vous l'avez déjà préparé un peu. L'ail préparé un peu, légèrement écrasé. Voilà. On met deux gousses d'ail. On peut peut-être remonter un peu. Oui, je vous aime. Voilà, comme ça. Super. Voilà. Ok. Et on va laisser un peu chauffer, sans trop porter l'huile d'olive. Allez, il ne faut pas que ça chauffe trop. Voilà, trop. Parce que sinon, on rajoute le peperoncino. Oui. Voilà. Alors là, le piment frais, attention, il faut en mettre aussi avec parcimonie, parce que là, ça arrache. Ils sont assez doux, mais... Ils sont doux ? Oui. Ah, mais pour vous, ils sont doux. Ils sont légèrement piquants, mais pas exagérés non plus. D'accord. Voilà. Alors, dès que... Sentez déjà les parfums ? Oui. Dès que ça chante un petit peu. Mesdames, Messieurs, à la maison, ceci, vous ne l'avez pas, mais nous... Ah là là ! C'est toute l'Italie, là. Vous voyez ? Je suis pressée de goûter tout ça. Voilà. Dès que c'est... Alors là, on peut mettre les tomates. Les fameuses tomates cerises, donc, vous coupez tout simplement en deux. En deux, voilà. Tout à fait. Voilà. Ok. Voilà, ça grisout, ça grisout gentiment. Ça grisout, grisout un petit peu. Voilà. Voilà. Une petite plincée de sel. Oui. Oui, comme ceci. Toujours du flanc de sel. C'est toujours mieux, du sel marin. Voilà. Du gros sel, en fait. Voilà. Et puis, le... Un peu de poivre. Poivre du moulin. Moulin, toujours. Voilà. On laisse mijoter. On ne met pas le basilic tout de suite. Sinon, on va perdre tous les parfums du basilic. Oui, d'accord. Le basilic, ça se rajoute de toute façon toujours à la fin. Voilà. Plus tôt. Plus tôt. Bravo, René. Anne. Voilà. Alors, la pâte. On revient à notre pâte. La pâte, ok. Très belle pâte. Voilà, la pâte. Regardez, je répète encore une fois. Bien élastique. Bien élastique. Bien refroidie. Bien reposée. Bon. Je me suis un peu avancé. Oui. Ok. Donc, on en avait préparé une deuxième. Une deuxième. Alors là, vous allez la passer au laminoir. Alors, comment ça se passe exactement ? C'est très simple. On a baissé une autre pâte. On la passe au laminoir comme ceci. On fait une grande langue de chat. D'accord. Vous voyez ? Combien de fois il faut la passer ? Alors, plusieurs fois. Ah. Donc, après, vous la repliez. On la replie pour avoir quelque chose de très homogène, rectangulaire. Pour ne pas, qu'on va superposer les deux pâtes après. Oui. Pour ne pas avoir trop de déchets. Et avoir quelque chose de très, très bien. Très bien. Alors, un petit coup de... Un petit coup de rouleau à pâtisserie. De rouleau à pâtisserie. Et puis, alors après, je repasse ma pâte. Comme ceci. D'accord. Vous voyez ? Puis, je descends tout doucement. Et je relamine. À peu près combien de... Quelle épaisseur à peu près, Massimo, pour les ravioles ? Comment ? Quelle épaisseur il faut à peu près pour faire les ravioles ? Alors, je vous montrerai après. Ah. Il y a un petit truc. Ah, ok. Voilà. On remet toujours un tout petit peu de farine. Pas trop. Voilà. Je redescends. Ok. Voilà. C'est important de la passer plusieurs fois. Plusieurs fois, oui. On remet toujours un petit peu de l'aliment. Oui. Alors. Brune et Anne, je vais commencer à répondre à votre question. Quelle épaisseur. Voilà. Alors, je vois que ça doit être transparent. Quand vous arrivez et que vous voyez la pompe de la main de votre pâte, ça veut dire que la pâte est coupée. Ça, c'est un petit truc à savoir. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais vraiment, il ne faut pas que ça soit trop épais. Oui, magnifique. Elle est souple, elle est belle la pâte. Elle est souple, elle est belle, elle est magnifique. Ah oui. Alors, je vais couper la partie, je vais arrêter la machine parce qu'il s'en fait moins de bruit. Oui. Voilà. Très bien. Ok. Je vais couper en deux, comme ceci. Une partie là-bas, une partie là. Alors là, maintenant, vous allez nous montrer comment... Comment farcir les ravioles. Voilà. Vous allez nous en faire un ou deux. Alors, je vais rechercher ma farce qui est au frigo. La farce que Massimo avait préparée avec la ricotta. La ricotta. Le parmesan, le basilic, du sel. Voilà. Alors, je vais faire des petits... Comme ceci. Voilà. Voilà. Voilà, à la maison, ne les faites pas trop serrer parce que la pâte, on peut la ralaminer après, il n'y a pas de problème. Et je redépose ceci par-dessus. Ah oui, ok. Voilà, comme ça. J'enlève le maximum d'air. Voilà, vous voyez. Comme ceci. Alors, Massimo, j'imagine que ce qui est important dans les ravioles, c'est le fait de bien les souder pour que ça ne s'ouvre pas pendant la cuisson. Je vous montre. Il y a peut-être aussi des trucs à savoir. Je cherche mon emporte-pièce, le voilà. Alors, si vous n'avez pas ceci à la maison, vous pouvez utiliser un verre. Comme mon grand-mère. Comme les grands-mères faisaient. Les grands-mères faisaient, voilà. Alors, maintenant, un petit coup comme ceci. Et alors, le petit truc, il est là. Ah ! Vous voyez ? Voilà. Donc, on appuie, mais vous ne mettez pas d'eau, rien du tout pour... Non, parce que la pâte, elle est belle, bien collante, comme ça. D'accord. Vous voyez ? Et vous avez vu, il n'y a pas de farine au milieu. Oui, c'est vrai. Voilà. Et voilà. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Comme ceci. L'emporte-pièce. L'emporte-pièce. Et puis, vous prenez le raviol et vous... Et vous, voilà. Vous comptez six raviols par personne en entrée. Oui. Parce qu'en Italie, nous sommes gourmands. Bien sûr. On peut en mettre un peu plus. Mais écoutez, c'est formidable. Alors, une fois que vous avez fait ces raviols, vous allez en faire d'autres, évidemment. Oui. On passera à la cuisson. La cuisson. La cuisson du raviol est très importante aussi. Oui, important. Trois minutes, pas plus. Alors, mon eau est à ébullition. Oui. Vous l'avez déjà salée ? Non, jamais. Toujours avant. D'accord. Voilà. Il faut être généreux avec le sel. Est-ce que les gens... Alors, pourquoi ? Parce que je remets le couvercle pour redémarrer l'ébullition. Oui. Parce que si vous mettez le sel avant, l'eau est difficile à redémarrer à ébullition rapidement. Et puis, en plus, vous abîmez votre matériel. Ok, d'accord. L'eau, le sel abîme le fond des marmites. Tout à fait. Oui, c'est logique. Tout simplement. Ok. Paf. Très bien. Voilà. Et il y a juste à plonger les ravioles pendant trois minutes. Voilà. Trois minutes. Très bien. Alors, Massimo, ce que je vais faire, je vais vous laisser encore terminer les autres ravioles. On laisse terminer la cuisson de la sauce tomate, des ravioles. Et on se retrouve tout de suite pour le meilleur moment de l'émission, la dégustation. Sous-titrage ST' 501 Et bien, Massimo, je le disais tout à l'heure, le meilleur moment, la dégustation. Franchement, vos assiettes sont magnifiques, colorées. Ça sent vraiment l'Italie ici. Faites-nous un petit rappel de ce que vous nous avez concocté. Et bien, voilà. Le résultat final, les ravioles à la ricotta, basilic et pignon de pain, avec les pomodolini de Sicile, naturellement. Il n'y a plus qu'à déguster. Et le travail est fait. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup pour votre cuisine. Vraiment, on peut le dire, réconfortante, familiale, simple, agréable. Alors, vous allez nous donner l'adresse où on peut retrouver toutes vos recettes et votre univers. Alors, le restaurant se trouve au Stade Saint-Saforien, Tribune Nord. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi midi, le jeudi soir, le vendredi soir et le samedi soir. Très bien. Alors, on retient, on ne manquera pas de venir goûter votre bonne cuisine italienne. Avec plaisir. Au plaisir. Merci beaucoup. Et on se reverra peut-être pour une autre recette. Certainement. Avec plaisir. Merci. Merci. Si vous voulez revoir l'émission, éventuellement refaire la recette de Massimo, eh bien, vous allez tout simplement sur le site Moselle TV. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine gourmande et on se retrouve évidemment vendredi prochain à 14h30 avec un nouveau Chef et sa recette. Je vous souhaite une bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada